mais j'aimerais aussi parler de la pression que je vis sur les réseaux sociaux par rapport à mon poids parce que depuis quelques temps je vis une espèce de grossophobie mais grave venant des internautes et franchement il faut que j'en parle parce que ça me ça me ronge à l'intérieur pourtant avant j'ai ressemblé à ça maintenant c'est une ville près de constantine je sais pas en tout cas nous donc ma mère lui a dit je te confie ma fille elle ne bouge pas sans ma bénédiction et toutes les fois où elle a bougé sans ma bénédiction là c'est venu sur elle donc je te confie ma fille en partant ma mère c'est elle-même qui a rangé ma valise elle a mis ses vêtements dedans et arrêtez de faire vos quoi 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 là et puis j'ai des voisins des fils de putes j'ai des voisins ici des fils de putes je sais pas qui est venu dans le quartier gâter mon nom mais depuis là c'est devenu gâté dans l'immeuble allez tous vous faire baiser bonne d'un baisse moi c'est un ange qui m'a mis au monde donc je reviens à ce fils de pute quand je prends la bénédiction de ma mère elle range ma valise je viens il me présente d'abord un fils de pute là un juif il s'appelle adam bizarrement tous les adam sont bêtes lui quand je l'ai vu je sais pas pourquoi madame il est libre pour commencer ok alors bon d'abord pour commencer on est en plein mois de ramadan on est en plein mois de ramadan il est dit mon ami j'ai bu l'eau ça passe pas j'ai bu du lait le lait j'ai fini avec normalement le lait c'était un truc à sa main ça m'assommé quand je bois de lait je dors depuis j'ai fini toutes les bouteilles j'ai fini une bouteille de djinn en plein mois de ramadan j'ai mélangé avec mon ça passe pas il était dit qu'est ce que j'ai pris aussi pour dormir et qu'il ya une pétasse un fils de pute qui venait tous les soirs nous donner des gouttes mais je vais même pas parler de vous c'est pour vous donner du buzz allez vous faire foutre ok on va commencer par le pourquoi je ne dors plus voilà je ne vais même pas il faut il popo voilà c'est gâté pour vous je parle aux voisins des fils de pute là les fils de il ya une pétasse qui habite en bas il ya bien une pétasse qui habite en face là quand je fais ça je suis pas en train de baiser je suis en train d'armer ma main gauche pour vous égorger comme des moutons arrêtez d'envoyer vos chiens et vos coins 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 chez moi sinon un jour c'est chez toi je vais descendre la pétasse là c'est pas toi tu m'as cherché tu vas me trouver tu n'as pas dit tu es de caméroune moi je suis mélangé hé tu vas lire leur va demander à nathalie kawa va demander comment nathalie kawa elle a appris à lire leur je vais vous apprendre à lire leur bande d'imbéciles la pétasse en face là et j'en ai arrêté arrêtez moi ça arrêtez moi ça hamze walid tu as eu tort tu as eu tort de me montrer que tu bois du djinn khoya je bois du djinn comme toi écoute moi bien hamze walid tu as cherché un autre et grand pour te tâcher derrière hamze walid n'était pas n'importe qui hamze walid n'était pas n'importe qui il va t'apprendre à l'urlure pendant plusieurs fois j'ai eu pitié de ton âme et l'âme de tous les chiens avec qui tu as eu tu n'as pas eu honte choya tu n'as pas j'ai pitié de toi à l'heure là hé 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 moi je ne suis rien dedans il y en a sur oui je ne suis rien je suis juste à abd abd la chou fachouya chouf oh je à ту chouf C'est fini par là. Plein mois de ramadan. J'ai mélangé. J'ai fini une bouteille de jean en plein mois de ramadan. J'ai mélangé avec mon ne s'en passe pas. Il a été dit qu'est-ce que j'ai pris aussi pour dormir. Et qu'il y a une pétasse et un fils de pute qui venait tous les soirs me donner des gouttes. Mais je ne vais même pas parler de vous. C'est pour vous donner du buzz. Allez vous faire foutre. Ok, on va commencer par le pourquoi je ne dors plus. Voilà. Je ne vais même pas lire vos commentaires. Allez tous vous faire baiser. Bonne de baisse gueule. Les bouteilles. J'ai fini une bouteille de... C'est une bouteille de chez moi. Va sok bien. Je vais vous donner des gouttes. Je vais vous donner des gouttes. Je vais vous donner des gouttes. Je vais vous donner des gouttes à l'heure instantanée. Je vais vous donner des gouttes. Je vais vous donner des gouttes. Ils sont venus me donner des gouttes. Les gouttes n'ont jamais marché. Jamais. Jamais marché. Je suis restée réveillée jusqu'à 10h du matin. Le lendemain, ils m'ont dit ça va ? J'ai dit oui, oui. Ah oui. J'ai bien dormi. Ils m'ont fait internet à l'hôpital principal. Comment ça fait ? Et j'ai toujours fait attention à moi. Les photos que je vous ai partagées, c'est des photos après que j'ai une fille. La dernière photo que j'ai partagée, ma fille devait avoir 3 ans. Et pourtant, j'étais toujours bien dans ma peau. Et je suis bien dans ma peau. Seulement, ça c'était avant que je ne fasse la série Maîtresse d'un homme marié. Quand j'ai fait la série Maîtresse d'un homme marié, ma vie s'est perturbée. Mon hygiène de vie s'est perturbée. Beaucoup de choses se sont perturbées. Et je suis tombée gravement malade. J'ai fait une très grande dépression qui m'a conduite à l'hôpital psychiatrique. Je disais donc que j'ai été conduite à l'hôpital psychiatrique. Et suite à ça, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs qui m'ont littéralement explosée. De 75 kilos, je suis passée à 120 kilos. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai eu une autre chute qui m'a encore poussée à prendre des antidépresseurs. Et je ne faisais que grossir. J'ai réussi à perdre quelques kilos. Mais aujourd'hui, je ressemble à ça. Et je suis bien dans ma peau. Je suis très heureuse. Si j'ai envie de perdre du poids, je perds du poids. Si j'ai envie de prendre du poids, je... J'ai bloqué au moins 200 personnes hier. J'ai supprimé 200 commentaires ou 250 commentaires qui étaient sur ma forme. Sur ma prise de poids, tu vois. Et j'ai trouvé ça grave. Parce que moi, franchement, je m'en fous. Mais je m'en fous à un point ouf. Ou ne m'empêchais pas de vivre. Il y a même des gens qui ont dit que mes seins sont tombés. Je ne porte pas de soutien. Mais en fait, je parle pour toutes ces personnes qui se sont agressées à cause de leur poids. Genre, vivez. Vivez. Parce que je suis allée dans deux, trois comptes des gens qui m'insultaient. Quand je les ai vus, j'ai dit... C'est la haine que tu veux me déverser. Moi, je vais te faciliter les choses. Je te bloque. Je supprime. Quelques pages ont repris ma photo et l'ont postée. Et là-bas aussi, ça a été le déchiquement total. Ça a été le déchiquement total de ma façon de m'habiller, mes chaussures. C'est-à-dire que les gens ne voulaient rien, en fait. Rien. Et c'est méchant. C'est petit. Parce que votre vie vous dérange. Vous n'êtes pas heureux. Vous êtes tellement coincé. Vous êtes tellement aigri. que c'est lourd chez vous. Donc, il faut déposer ça chez quelqu'un. Voilà. Mon poids ou pas mon poids, je paie mes factures. J'ai un boulot. Je vais bien. Je parle à toutes mes sœurs qui subissent la grossophobie. Ne laissez pas ces gens vous freiner. Ne laissez pas ces gens vous coincer justement dans votre corps. Amusez-vous. Éclatez-vous. Dansez. Chantez. Rigolez. Je vais vous rajouter une dernière chose avant d'aller prendre ma douche. Dieu là. Dieu. Il n'est pas humain. C'est pas lui qui t'insulte. C'est pas lui qui te frappe. C'est pas lui qui te dit que tu es grosse, tu es bête. Rappelle-toi, c'est toujours un être humain. Un être qui n'est rien. Il meurt deux jours après, il pourrit. S'il ne chie pas deux jours, ça peut lui faire cancer du foie. C'est lui qui a dit que toi, tu es grosse, tu es vilaine. Mais sinon, c'est pas Dieu. Dieu est tellement adorable, Dieu est tellement bon. Regarde ce qu'il m'a fait. Il m'a donné un peu de poids quelque part, tu vois. Il m'a... Il m'a graissée un peu. Il m'a dit que tu es t'invite. Il m'a dit que tu as pas les deux jours, tu es t'invite. Il m'a dit que tu as pas les deux jours, tu es t'invite.